Aujourd'hui, plus d'une soixantaine de militaires de l'escadron de Dignes ont rejoint les 50 gendarmes du département déjà sur place. Mission du jour, ratisser en profondeur la ville de Barjac et ses environs. Une cellule d'hémastigation a aussi été mise en place. Mais pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Le mystère reste entier, vraisemblablement, elle n'est pas dans les parages. Les recherches d'aujourd'hui nous le confirmeront. Mais pour l'instant, nous ne fermons aucune porte. Toutes les pistes restent ouvertes, à la fois la fugue, à la fois la piste criminelle. Nous sommes actuellement toujours en phase d'investigation. Au magasin de la famille, tout le monde se mobilise. On part vers le Rieux ici. Alors ce matin, on a fait cette région et là, on va aller par là. Carte en main, chaque groupe sillonne une zone géographique et essaye de quadriller un maximum de secteurs. La famille, sous choc, préfère croire à une fugue. Elle peut revenir, même si elle est partie. Même si ça a pris une ampleur que malheureusement, elle n'aurait peut-être pas pensé. Ou qu'elle ne l'a peut-être pas maîtrisé. Ce n'est pas grave. Je veux dire, on est là, on est tous là. C'est pour une raison, on l'a retrouvée. Pour les amis, cette hypothèse est à exclure. Elle est responsable et elle est mature. Franchement, elle est hyper mature. Je ne sais pas comment expliquer, mais elle ne serait jamais partie d'elle-même, ça c'est sûr. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Alès à titre de disparition inquiétante. Inquiétante.